Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode où on est en train de regarder alors les bases des bases du développement et aujourd'hui on va regarder l'exposition donc l'exposition c'est un truc que vous avez dans plein de logiciels vous l'avez dans photoshop ici vous pouvez rajouter un calque de réglage exposition ici par exemple voilà vous l'avez aussi dans lightroom dans lightroom voyez c'est la exposition au niveau du développement vous allez trouver dans tous les autres logiciels de traitement d'image dans gimp par exemple là c'est gimp et vous l'aurez dans couleurs exposition voilà vous avez aussi ici un truc d'exposition qui se trouve là d'accord donc retournons dans photoshop pour vous montrer ce que j'ai fait j'ai fait un carré noir un carré gris foncé un carré gris clair j'ai fait un violet foncé un violet plus clair d'accord si vous regardez l'exposition ici et vous faites bouger l'exposition qu'est ce qui va se passer si je vais vers le bas on voit que tout devient plus sombre et qu'à la fin tout sera noir très bien si maintenant je vais vers le haut si je vais vers le haut on voit que ce qui est clair devient blanc d'accord au fur et à mesure puis ça devient de plus en plus blanc tout devient blanc sauf le noir le noir là il n'a pas bougé et puis vous pourrez pousser votre exposition à fond il va pas bouger le noir en fait pourquoi alors je vous propose d'aller voir ça sur une présentation donc ça c'est l'histogramme d'une photo d'accord donc ici les parties les plus foncées donc le noir il est là au début et le blanc par là ou ailleurs c'est pas bien grave et là maintenant au milieu j'ai ma photo mon histogramme que j'ai représenté par cette courbe si je baisse l'exposition fait ce que je fais c'est que je prends ce poula et je commence à faire ça et donc en fait à la fin et vous voyez que tout va devenir noir donc là il n'y a pas de souci maintenant si je monte l'exposition c'est comme si j'ai tiré mais dans l'autre sens et là vous voyez que le noir ne bouge pas le noir reste exactement où il y est et où il est là d'accord alors on aurait pu penser que l'exposition faisait ça bouger non 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 l'exposition elle fait pas ça ça c'est ce qu'on appelle le décalage l'offset du point noir ou ce que vous voulez mais l'exposition tout ce qu'elle fait c'est qu'elle étire comme ça votre histogramme et elle ramène tout vers le blanc comme on peut le voir là il ya de plus en plus de choses qui vont être blanches et puis on peut continuer ainsi de suite mais dans l'autre sens ça ramène tout vers le noir alors on va regarder sur quoi ça joue vous souvenez dans l'épisode d'introduction je vous ai parlé de la teinte je vous ai parlé de est ce que c'est plus foncé plus clair est ce que c'est plus coloré moins coloré ben je vous propose qu'on aille vérifier donc allez voir par exemple ici le le gris d'accord donc je suis sur le calque de ce carré gris je prends cette couleur très bien et je vais voir là il me dit voilà teinte il n'y en a pas est ce que c'est très coloré ou pas coloré non ça n'est pas normal c'est du gris et au niveau lumière luminosité je suis à 50% ok maintenant allons jouer avec l'exposition donc je vais sur l'exposition et je vais augmenter l'exposition je veux pas que ça soit blanc complètement je vais faire comme ça très bien à 21 maintenant je vais aller reprendre la couleur de mon gris ici ok et je vais aller vérifier maintenant ce que c'est et vous voyez que la teinte n'a pas bougé la saturation n'a pas bougé le fait que ça soit coloré ou pas et par contre la luminosité ici et la bouger 73% est ce que ça fait la même chose sur les choses de couleur on va les vérifier donc je remets mon exposition où elle était je la remets à 0 or je vais sur un calque où il ya de la couleur et je vais par exemple ici cliquer pour voir la couleur que c'est donc la couleur ici il me dit c'est une teinte à 296 très bien une saturation à 57 pourquoi pas et 46 donc souvenez vous bien 296 57 46 d'accord maintenant je vais dans l'exposition je vais ici changer l'exposition d'accord monter un peu comme ça voilà et je vais aller reprendre maintenant la couleur de ici mon violet et je vais voir et voyez que j'ai 296 57 mais là par contre j'ai 98 ok donc ça veut dire que l'exposition ne joue que sur le fait que ça soit plus ou moins lumineux alors évidemment ensuite comme je vous disais le rvb si c'est pas la même couleur donc évidemment tout ça ça a changé par rapport au coup d'avant mais l'exposition ne joue que sur ce paramètre là qui est votre teinte est plus ou moins lumineuse ok sur un carré elle allons voir sur un carré elle pour voir si on arrive à médecin en oeuvre donc un carré elle une photo prise en islande prenons par exemple ici voyez que la cette partie là est très sombre d'accord là on voit qu'ici c'est moyennement sombre et là on voit que c'est beaucoup plus clair ce petit truc là maintenant si je commence à bouger le curseur d'exposition voyez que ça c'est en train de devenir très très clair ça ça l'est plus mais ça c'est toujours très sombre et donc si on continue comme ça au fur et à mesure on voit que ça maintenant c'est passé dans les blancs ok on voit que ça ça a bien monté oui mais on voit que ça c'est resté très très sombre d'accord donc en fait l'exposition ce que ça fait c'est que tout ce qui est très clair va devenir très rapidement beaucoup plus clair tout ce qui est ton moyen va devenir plus clair et tout ce qui est ton foncé va devenir moins rapidement plus clair c'est ce que fait l'exposition donc ça sert à quoi dans des cas réels de photos je vais essayer de vous trouver une photo où ça peut être intéressant donc l'exposition c'est un truc que vous allez utiliser quand votre photo est manifestement trop sombre on voit par exemple cette photo là est assez sombre donc là vous allez simplement prendre le curseur d'exposition et vous voyez vous allez globalement donner l'impression que votre photo elle est plus claire tout en gardant et c'est ça qui est intéressant tout en gardant des parties ombrées sombres ou des noirs noirs de telle manière que ça ça donne l'impression qu'il ya plus de lumière qui est arrivé mais on garde quand même plus d'ombre d'accord donc l'exposition c'est le premier curseur parce que généralement c'est le truc on peut se planter avec avec l'appareil et c'est un truc qu'on peut corriger assez rapidement voyez cette photo là bombe à l'appareil il a dû faire attention aux lumières qui étaient là pour calculer son exposition va vouloir monter un peu et voilà votre photo elle est déjà un peu mieux exposé donc ça c'était l'exposition Alors le contraste c'est déjà un peu plus marrant là je vous ai fait une image de test qui va d'un gris très foncé à un gris très clair d'accord avec un gris moyen qui est là si on regarde l'histogramme c'est ce qu'on voit on voit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cases on a bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 traits dans l'histogramme qui correspondent à chaque niveau de gris que j'ai mis bon maintenant qu'on va jouer sur le contraste vous allez voir que soit les traits là vont aller vers là et ceux là vers là soit l'inverse pourquoi quand on augmente le contraste donc là je vais l'augmenter regardez bien les traits qui sont là le trait central va rester à peu près au centre d'accord et les autres ils vont se barrer d'un côté et de l'autre quand j'augmente voyez ils font ça donc en fait lorsque vous faites ça c'est comme si vous alliez diminuer l'exposition de ce côté là et que vous alliez augmenter l'exposition de l'autre côté de la même manière si on réduit le contraste voyez là ça se rapproche donc c'est comme si de ce côté là on allait réduire l'exposition et c'est comme si de ce côté là on allait augmenter l'exposition d'accord alors c'est de manière inversée c'est une image l'exposition parce que pas exactement les mêmes formules mais c'est pour vous donner un ordre d'idée comme on a vu l'exposition avant ce curseur contraste ne réagit pas partout de la même manière pourquoi on va prendre une autre image dans la bibliothèque là j'étais en train de faire des tests ne bougez pas on va se mettre à aujourd'hui voilà et on va prendre par exemple cette image là cette image là elle est à peu près la même j'aurais tendance à dire alors on va vérifier on va changer voilà on va revenir là vous voyez que j'ai à nouveau mes neuf machins mais maintenant si je bouge le contraste ici vous allez me dire bon ben là ça va partir par là là ça va partir par là regardez bien non le point central n'est plus au milieu donc là en gros il est en train de faire son contraste par rapport à un point qui serait dans ces eaux là et pourquoi il fait ça parce que Lightroom lui par exemple va faire le contraste par rapport à un point qui calcule par rapport à la globalité de l'image et comme cette image a beaucoup de blanc autour le point qui était au centre avant il retourne vers du plus clair donc on voit ici que le contraste ne réagit pas de la même manière si on va sur Photoshop on va y aller donc là je suis sous Photoshop avec un calque ici luminosité contraste pour le réglage c'est le contraste qui m'intéresse et donc là regardez bien le gris là qui est au centre si je mets le contraste à fond d'un côté il n'a pas trop bougé si je mets de l'autre côté non plus d'accord donc Lightroom et Photoshop l'idée est la même ce qui est si j'augmente le contraste qui est clair va devenir plus clair ce qui est foncé va devenir plus foncé mais c'est pas exactement la même chose dans le rendu puisque Lightroom prend en compte la luminosité globale de l'image ce que fait pas Photoshop dans le curseur contraste là mais l'idée en gros est la même est-ce que ça nous change les couleurs ça justement on revient toujours à l'idée qu'est-ce que ça change dans l'image donc pour vous mettre ça en évidence j'ai fait un beau fichier de 5 pixels que j'ai rempli alors on va aller vérifier si 220, 60 et au niveau lumière au milieu c'est 50 là c'est 40 là c'est 20 là c'est 60 et là c'est 80 maintenant si je change mon contraste qu'est-ce qu'on voit visuellement simplement purement visuellement si j'augmente le contraste d'accord ça ça devient plus sombre ça ça devient plus clair mais on a quand même l'impression que c'est plus coloré qu'il y a plus de couleur à l'intérieur celui du centre c'est pareil il a changé vous voyez il est quand même plus coloré et si on regarde si on change là comme ça on va dans l'autre sens on a quand même l'impression que c'est moins coloré d'accord donc à mon avis le contraste il joue pas uniquement sur cet aspect de lumière il joue aussi par rapport à la saturation donc on va vérifier ça je vous rappelle 220, 60 d'accord maintenant si je vais ici et je mets à fond si je vais là et que je vais tester la couleur du centre ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai toujours 50 ici ici j'étais à 220 je suis à 224 le changement n'est pas énorme mais par contre ici je suis passé à 78 donc je dis que j'étais à 60 d'accord on va tester sur un autre ici ici vous voyez normalement j'étais à 80 donc là j'ai monté je suis monté à 89 c'est normal puisque j'ai augmenté le contraste à fond donc ça ça doit être plus clair mais là une fois de plus le 220 je suis pas loin mais là je suis plus saturé donc le contraste il fait différentes choses le contraste il éclaircit et assombrit mais il sature plus ou moins aussi d'accord donc en fait le contraste c'est pour donner plus de peps à votre photo donner l'impression que les éclairs sont plus clairs que les sombres sont plus sombres mais également que c'est plus vivant et donc ça vous rajoute aussi de la saturation d'accord faites attention avec ça le contraste si vous voulez simplement jouer sur les lumières le contraste joue aussi sur la saturation maintenant allons voir des cas réels comme d'habitude histoire de voir ce qu'on pourrait faire avec ça donc on va voir si je retrouve déjà tout ce que je vous ai expliqué regardons par exemple ici cette bande là un peu sombre et ce truc là un peu plus clair si j'augmente le contraste vous voyez que la bande sombre devient plus sombre et que le sommet ici est devenu un peu plus clair à l'inverse si je réduis le contraste on voit ici que la bande sombre est plus très sombre et on voit ici que le truc clair il est plus très clair d'accord ? donc on met en évidence le truc en termes de saturation c'est assez évident aussi c'est-à-dire regardons par exemple l'herbe qui est là ou regardons le jaune qui est là si on augmente le contraste tout ça a l'impression d'avoir beaucoup plus de couleurs donc le contraste joue aussi sur cet aspect saturation et à l'inverse si je le baisse là le vert il est beaucoup moins vert et là le jaune il est quasiment passé blanc d'accord ? donc ça c'est le contraste donc exposition ça étire votre histogramme sur la droite ou ça le ramène complètement sur la gauche mais souvenez-vous que l'exposition ce qui est clair va devenir rapidement plus clair ce qui est au milieu va devenir plus clair et ce qui est plutôt dans les sombres va devenir plus clair mais plus lentement d'accord ? ça c'est l'exposition et le contraste ça vous creuse entre guillemets l'histogramme pour que ce qui est un peu foncé devienne plus foncé et ce qui est un peu plus clair devienne plus clair plus un petit effet sur la saturation l'impression l'impression de couleur entre guillemets comme vous avez pu le voir on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on fera d'autres curseurs et d'autres choses dans le prochain épisode au revoir